et d'essais théoriques, cette double activité s'est développée à partir de la revue Conséquences, dont il a été responsable entre 83 et 91, et qui, fondé dans la continuité du nouveau roman, cherchait à articuler pratiques et théories de l'art. Il s'attache également à mettre en relation différents domaines artistiques. Il a ainsi publié en 92 un essai sur l'architecture et les arts plastiques, des relations édifiantes, mené en 93-94 un travail de recherche à l'IRCAM sur les rapports textes-musiques, consacré en 2001 une monographie à Daniel Buren et édité en 2008 les écrits du compositeur Gérard Griset. Ces textes de fiction sont toujours conçus en fonction des contextes où ils prennent place. C'est selon ce principe qu'il a élaboré l'installation Un plan tramé en 2000, engagé plusieurs collaborations avec le compositeur Marc André d'Albavie et le plasticien metteur en scène Patrice Amel. Il a réalisé plan libre en 2003 pour un atelier de création radiophonique de France Culture consacré à la Ville à Savoie de Le Corbusier. Publié en 2005 sous forme de livre avec CD. Introduit par une préface visuelle de Daniel Buren, son roman in situ, le stade, est la première fiction qui l'est destinée au livre. Aux éditions donc Les Petits Matins. Guy Lelon. Comme vous allez l'entendre à un moment donné de la lecture qui va suivre, le stade est un roman qui a été conçu en fonction des propriétés mêmes du livre. Ainsi, l'édifice fictionnel du stade a-t-il pour maquette le volume de son propre livre. Cette relation ne se perçoit que lorsqu'on lit le stade livre en main. Il ne peut donc que se perdre lorsqu'on l'écoute lu à voix haute. Mais le stade est aussi un roman qui parcourt différents stades de l'écriture. Ainsi, l'épreuve de course que le narrateur réalise à un moment donné du livre correspond-elle au stade rythmique de l'écriture. Si une relation générale du stade se perd à la lecture orale, certaines particularités de son écriture peuvent y gagner. C'est la raison qui m'a fait choisir cet extrait. Ce que j'en pense ? Un simple mouvement des deux bras, ajouté à la translation latérale combinée avec le demi-tour que je viens d'opérer sur moi-même, me permet d'adopter la tenue exigée pour l'épreuve suivante. Le buste droit, le bassin fixé sur une ligne presque horizontale, les épaules relâchées, mes genoux s'élèvent davantage de façon que mes pieds, une fois reposés bien à plat, adhèrent le plus possible au sol caoutchouté blanc. Si, avec l'avant-dernière foulée, j'abaisse légèrement mon centre de gravité, il ne cessera d'ensuite remonter jusqu'au moment du décollage. La dernière foulée est plus courte. Le genou de ma jambe droite s'élève moins. Je pose le pied droit en avant, dans l'axe du bassin, sur la planche séparatrice de couleur blanche, située au départ du bac. L'autre côté du stade est de lumière entièrement bleue. Et si je cherche moins à enfoncer la planche séparatrice qu'à l'attirer vers moi, mon bassin n'en passera que plus vite sur l'appui de ma jambe d'appel. Sous cet angle, la limite que fait la planche d'appel, toujours de couleur blanche, semble d'ailleurs moins due à un changement de matériau qu'à une simple modification de la qualité du caoutchouc. L'autre côté du stade sert à la diffusion d'images périodiquement remplacées par d'autres. Du moment que mon pied droit, rapidement et entièrement déroulé à partir de la planche d'appel séparatrice, induit une impulsion verticale, multipliée par la vitesse acquise tout au long de la phase d'élan, mon corps est aussitôt projeté vers le haut. Si la trajectoire que je commence à dessiner dans l'espace décrit une parabole, le genou de ma jambe gauche et mes deux bras s'élèvent simultanément vers le haut. Mon genou gauche, une fois parvenu à hauteur du bassin, et le mouvement général de mon corps s'étant légèrement poursuivi, ma jambe droite se retrouve en extension vers l'arrière. Dans la mesure où mes deux jambes obéissent ainsi à des logiques presque autonomes, mes deux bras, relâchés jusqu'aux épaules, accomplissent en revanche leur mouvement ascendant de façon parfaitement synchrone. Si le texte du premier chapitre arrête sa logique presque autonome sur une page de gauche, en revanche, le chapitre proprement dit se termine avec le tableau qui figure sur la page de droite. Entrouvert à cette page, suivant un angle de 60 degrés, le livre posé à plat devient une bonne maquette du stade. Sur la page de droite, les quatre colonnes du tableau correspondent aux quatre pistes dont les trois premières, revêtues d'un sol caoutchouté blanc, sont séparées les unes des autres par de fines bandes noires. Et la quatrième colonne, qui précise le contenu des différents chapitres, devient dans cet échange la profondeur du bassin de natation. S'il en est ainsi, les deux rectangles égaux constitués d'un côté par les pages du premier chapitre ouvertes à 60 degrés et de l'autre par le plan virtuel qui raccorde les bords extérieurs des pages ainsi écartées, figureront évidemment la verrière en V. Pour peu que nous nous imaginions tenir le volume du stade ainsi ouvert entre nos mains, nous nous demanderions si le rectangle vide qui dessine en creux la paroi de la verrière située sur notre gauche ne préfigure pas le récit qui la fera voler en éclats. Mais pour une raison que nous ignorons, peut-être parce qu'il accélérait trop la phase d'élan qui précède le saut lui-même, l'entraînement ne lui a pas laissé enchaîner les épreuves au-delà du saut en longueur. Se recevant en effet toujours de dos sur le bac rectangulaire, il restait étendu de tout son long à laisser couler entre ses doigts un peu de ce sable dont la fluidité le désorientait chaque fois davantage. La tête haute, le corps offrant une attitude cambrée, en totale extension, j'apparais légèrement incliné dans l'espace. Les trois silhouettes éclairées à contre-jour de l'autre côté du stade étaient celles du jury. Je me replie brusquement sur moi-même. Si mes deux bras, passés au-dessus de ma tête, puis rabattus aussi rapidement que possible, descendent vers l'avant en me faisant arrondir le dos et courber ma nuque, mes jambes effectuent une rotation non moins vive, conduisant mes genoux à hauteur de poitrine. Si mes bras restent un instant déportés vers l'arrière, en encadrant mes deux cuisses, mes jambes serrées l'une contre l'autre sur toute leur longueur sont très vite projetées en oblique vers l'avant. Si je n'entrevois plus sous cet angle qu'une mince partie de l'entourage du bac à sable, alors le trait d'ombre que fait l'une des deux barfines de l'armature proche du mur d'entrée me semble plus avivé par la granulosité du sable que par le caoutchouc lisse. Si mon champ de vision se limite au bac lui-même, alors ce trait d'ombre situé presque au départ du rectangle de sable apparaît d'autant mieux marqué que la planche d'appel fait un contraste moins fort avec le sol caoutchouté blanc. Si je n'aperçois plus qu'une portion du bac, alors ce trait d'ombre passé hors champ me laisse pour seule distinction à opérer celle qui affecte la différence des grains de sable. Si je me rapproche encore davantage du sable lui-même, alors le vide qui en sépare chacun des grains est à présent si vaste que je pourrais y entrer. Résultat d'un processus constitué de quatre phrases, un crissement amplifié par la taille de l'image creuse soudain à la surface du sable, à l'attraction duquel j'échappe en lançant vivement mes deux bras vers l'avant. Le mouvement des deux pieds que j'ajoute au frappement sec de mes chaussures sur la marge caoutchoutée du stade, s'il me débarrasse du sable qui ruisselle sur moi, me permet surtout d'adopter la tenue exigée pour l'épreuve suivante. Faisant entendre le glissement de mes pieds sur le caoutchouc du sol, une translation latérale combinée à un simple demi-tour opéré sur moi-même, me place devant la piste de course. Le mur du fond d'un gris presque blanc me fait un moment douter de la présence du jury. La course de vitesse étant l'épreuve qui laisse le moins de place à mon initiative, elle n'est pas susceptible d'être être majorée par quelque coefficient que ce soit. Située au bas de mon champ visuel, dont la largeur se limite à celle de la piste et la hauteur à la longueur du bac à sable, je place mes pieds sur les cales blanches de sections triangulaires où je les fais adhérer le plus possible. La cale de droite étant fixée en arrière de celle de gauche, mon genou droit en contact avec le sol vient à la hauteur de mon pied gauche. Mes mains, posées à plat, sont écartées l'une de l'autre de la largeur de mes épaules. Ma tête est relâchée vers le bas. La portion plus haute que large de la piste ainsi cadrée est coupée par le trait d'ombre que projette au sol l'une des deux barres fines de l'armature proche du mur d'entrée. Le bac est hors mon champ visuel, mais mon saut a entraîné des projections de sable jusque devant moi. L'eau du bassin, également hors champ, diffuse une sensation de silence. L'élévation de mon bassin produit un léger craquement de mes articulations. L'angle d'ouverture de mes genoux s'en trouve augmenté, atteignant 90 degrés pour la jambe gauche, pliée sous moi, et 120 pour celle de droite, dirigée vers l'arrière. Mes bras sont toujours tendus. Le poids de mon corps se répartit également entre ces quatre appuis. Mes épaules s'avancent à peine. Mon tronc s'incline vers le bas. Mon dos s'arrondit insensiblement. Ma jambe gauche, détendue d'un coup, me propulse vers l'avant. Située tout à coup en haut à droite de l'image, plus haute que large, qui admet dans son champ la moitié basse des deux pistes du milieu, j'apparais courir en raison de l'élévation du point de vue avec plus de régularité. À chaque nouvel appui, mon talon s'approche davantage du sol. Le plein contact s'établit peu à peu en rendant plus sourd le bruit de la course. Je réalise d'autant mieux cet appui à plat que je fléchis d'abord mon pied vers le haut. Aussi ai-je l'impression de tirer le sol vers moi quand mon pied se pose en avant, puis de le repousser quand il passe à l'arrière. Cette technique, renforcée par un ample mouvement de mes deux bras, me fait diminuer le nombre des appuis. Je franchis le trait d'ombre que fait au sol l'une des deux fines barres centrales de l'armature et sort ainsi de l'image. Plus bas, toute projection de sable a disparu. La surface du bac est redevenue parfaitement lisse. Toujours hors champ, l'eau du bassin diffuse sa sensation de silence jusqu'à moi. L'ombre de la verrière sur le sol laisse présumer que c'est le moment de la plus forte lumière extérieure. Réduit d'un coup à un point, j'apparais en bas à gauche du quart supérieur droit de l'image, plus haute que large, dont le champ englobe cette fois les quatre pistes. Celle de gymnastique à gauche. Celle du saut en longueur que termine en bas le bac à sable, toujours parfaitement lisse. Celle de la course de vitesse, où la nouvelle élévation du point de vue me fait me diriger lentement vers le trait d'ombre suivant que fait au sol l'une des deux barres fines de l'armature proche du mur du fond. Celle du couloir de natation à droite, dont l'eau diffuse toujours sa sensation de silence jusqu'à moi. Et comme à chaque nouvel appui, la plante de mes pieds s'applique totalement au sol, leur frappement, amplifié à la mesure du jour extérieur, que laissent filtrer les panneaux de la verrière, résonne à travers tout le stade. En établissant le plan de ce chapitre, il a cherché à en appuyer la deuxième section sur l'unité de la phrase. C'est pourquoi l'épreuve de saut en longueur a été placée en deuxième position. Toute cette épreuve est en effet focalisée sur la planche d'appel qui raccorde le bac à sable à la partie caoutchoutée de la piste. La planche d'appel constitue la seule interruption dont soit affectée le déroulement d'une épreuve. Cette pause arrête la phase de course pour mieux lancer celle du saut. Or, il en a fait converger le récit vers une unique forme de phrase. Ainsi, chaque point arrête-t-il la phrase en cours pour mieux lancer la suivante. Une même règle du jeu préside à l'épreuve et à la manière dont elle est racontée. Établie avant l'entraînement, cette règle de démarcation a décidé de la place de l'épreuve. Mais l'abandon de son apparence d'auteur pour celle d'athlète ne lui permet plus d'en avoir conscience. Ce qui lui a seulement importé, c'est de faire paraître la piste plus courte. Il a pour cela accéléré la phase d'élan. La seule initiative laissée par l'épreuve était le choix du saut. En se prononçant pour le saut en extension, il a marqué d'une seule empreinte le sable du bac et déclenché le départ de la bande-son. La piste de course est trop courte. Trois solutions peuvent y remédier. Une diminution de mon allure. Une diffusion des prises de vue au ralenti. Des inserts de plans raccordés au montage. Le plan suivant me montre au même endroit, dans l'image à bas à gauche de son quart supérieur droit, mais en quelque sorte revenu à l'épreuve du saut en longueur au moment où je posais mon pied droit sur la planche séparatrice de couleur blanche située au départ du bac. Si le raccord de mes gestes s'opère sans le moindre accroc, ma tenue d'athlète change instantanément et l'image admet un cadrage apparemment inversé du stade. La marge, en effet, qui occupait dans le plan précédent le côté droit de l'image, en longe ici le bord gauche, tandis que les départs du mur d'entrée, d'ailleurs devenus plus clairs et qu'on voyait dans le haut de l'image, en masquent maintenant la partie basse. Passé à droite et hors champ, l'eau floue du bassin, malgré ce retournement, n'en continue pas moins de diffuser sa sensation de silence jusqu'au bac à sable, parfaitement lisse que je m'apprête à atteindre. Rapidement et entièrement déroulé à partir de la planche d'appel séparatrice, mon pied droit induit une impulsion verticale qui me projette aussitôt vers le haut. La trajectoire, ainsi amorcée, décrit une parabole. Et vu que le rythme, irrégulier de ma respiration, est comme précipité par l'éclavif de l'espace où j'apparais à maman suspendu, j'en viens à me voir presque courir vers le bas de l'image, toujours plus haute que large. Le plan suivant me montre au même endroit, dans l'image, en bas à gauche, de son quart supérieur droit, revenu au point où j'en étais resté, mais que l'allongement de la piste de course a tellement éloigné du dernier trait d'ombre que la piste présente avant le mur du fond que je me vois soudain forcer de courir aussi vite que possible. Cette augmentation fictive de l'épreuve en cours n'interdit pas le raccord de mes gestes ni le retrait opéré instantanément d'un élément de ma tenue d'athlète. Mais toute l'image en est déséquilibrée. Si son bord gauche est toujours occupé par une marge du stade, c'est celle qui longe l'eau du bassin rectangulaire et floue, qui de nouveau dans le champ, limite à présent sa sensation de silence à cette piste au son trop amplifié. Un départ de mur se tient toujours au plus bas de l'image. Il s'agit à présent de celui du fond, si bien qu'après tous ces retournements, rien ne permet de savoir si le bac à sable, passé à son tour hors champ, juste au-dessus de la ligne de cadre, n'en est que plus lisse ou si tout son contenu glisse plutôt vers l'eau floue du bassin. Courant toujours vers le bas de la projection à une allure aussi accélérée, voire déréglée, que m'apparaît amplifié le frappement de mes pieds sur le sol, je réussis à franchir le dernier trait d'ombre qu'offre la piste avant le mur du fond, puis me focalise sur la ligne d'arrivée en conservant ma plus grande vitesse, car ce trait plus net est aussitôt éloigné par la présente extension des distances. Quant à la manière dont je vais être jugé pour la série de ces initiatives, il m'est impossible d'en avoir la moindre idée, car la pâleur des membres de jury, comme interdit de dialogue par mon avancée, tend peu à peu à se voir confondue avec le blanc lumineux du mur du fond proche dont désormais plus rien ne les distingue. En fixant le plan du stade que ce cadrage a déséquilibré, il a décidé que les sections d'athlétisme suivraient autant des tâches en genre du texte pour mieux accéder au statut de l'écriture. La gymnastique et le saut en longueur ont vu leur récit lié à des règles distinctes. La solution pour la règle à venir se pressent déjà, car les unités qui fondent l'état changeant des sections précédentes suivent un principe de diminution graduelle. s'appuyant d'abord sur la notion de séquence, puis adoptant l'unité de la phrase, cette avancée du langage par plan rapproché comme attirée par l'unité suivante fait donc émerger une sensation métrique en réduisant les découpes du texte à ces seuls trois types nécessitant de bien sûr percevoir quatre nombres de syllabes. L'accélération soudain obtenue de la course de vitesse grâce à sa piste plus grande a pour effet d'ajouter des temps forts au bruit des pas assénés sur le sol. Or la relation qui en est donnée évolue suivant des rythmes de plus en plus resserrés. La même règle régit donc l'épreuve et la façon dont elle est racontée. Établie dès l'ouverture, cette règle de métrique justifie la place du couloir de course. Mais l'abandon de son statut d'auteur pour sa tenue minimale d'athlète ne lui permet plus d'en avoir conscience. Ce qui lui a importé avant tout fut d'étirer la longueur de la piste. Quand le rythme du récit s'est peu à peu resserré et que sa ligne a été découpée suivant la même série d'intervalles, sa perception est restée ambigüe jusqu'à ce que les valeurs allouées au segment métrique alternent moins vite entre elles. L'épreuve de course devait empêcher toute initiative. Mais le montage des pistes effectuées en cours d'épreuve qui ne prétendaient servir qu'à rallonger la troisième d'entre elles figure aussi en raison des raccords de mouvements entre les trois épreuves l'enchaînement de ces segments métriques. S'il en a conscience, nous voilà défaits dans nos certitudes. La réduction instantanée du champ à la moitié des deux pistes du centre que la table du fond doit prolonger me projette dans l'image agrandie en bas à gauche mais élimine à la fois l'eau floue du bassin toujours silencieuse et le bac à sable ouvert à toutes les suppositions. Dès que le point de vue s'est abaissé, j'ai augmenté le rythme de la course pour mieux atteindre le bas de l'image. L'imperceptible extension des distances a continué d'éloigner tant la ligne d'arrivée que la table du fond vide sur laquelle ont bien pris place mes lunettes de plongée d'autant plus visibles que chacun des verts se différencie par sa couleur bleue du blanc de l'ensemble. Le dernier abaissement immédiat du point de vue réduit à nouveau le champ à la largeur de la piste. Étant donné ma vitesse et mon échelle agrandie dans l'image, je me verrais passer très vite hors champ si un rapide et premier mouvement de caméra dont l'avancée se mêle au frappement de mes pieds sur la piste ne me suivait pas jusqu'à l'arrivée encadrant au sol un rectangle égal au sable du bac. Quand, étendu sur le sable du bac, j'entendis pivoter autour de moi le stade entier, il me sembla bien sûr que c'était pure illusion de ma part. Mais comme en plus de ce bruit persistant, j'apercevais se soulever vers moi l'eau du bassin sans qu'elle se déverse, je dus admettre que le bac à sable venait de commencer à basculer. Mais aucun grain de sable ne tombait et mon corps ne glissait pas davantage. Il fallait donc que je sois suspendu à quelques gravités restreintes au bac. Réalisant un demi-tour complet pour s'arrêter sur un léger déclic, le bac rejoint l'autre côté du stade. Puis, reprenant sa propre rotation, il fait entendre un glissement du sol en attirant pour mieux se refermer le sable répandu autour de lui. Puisqu'il a suffi en début d'épreuve du remplacement d'un plan par un autre pour que disparaissent les traces de sable projetées au sol et de plusieurs autres pour faire glisser le sable du bac dans l'eau du bassin, j'en viens à me dire que cette aventure doit être expliquée de façon tout autre. Alors que j'étais tout désorienté sur ce sable fluide, un retournement de la projection aurait raccordé la fin retardée du saut en longueur avec cette histoire de bac renversée faisant l'hypothèse d'un double du stade ? J'aurais dans ce cas été moins le jouet d'un dispositif dont le sens m'échappe que l'opérateur aussitôt l'aurait d'un simple montage. Et mon impression en ce moment même de courir si vite ne provient peut-être que de la vitesse de défilement beaucoup trop rapide de ce plan séquence. Elles aussi apparurent lors d'un changement de plan. Mes lunettes de plongée se distinguent toujours plus. Alors que j'ai ralenti mon allure après le terme de la ligne d'arrivée, la caméra qui me suit encadrant encore au sol un rectangle de surface égal à celui du bac a fait entrer dans le champ depuis le bas de l'image la table où on était mise mes lunettes de plongée qui ne montrent sous cet angle que les reflets que leurs verts projettent sur le fond blanc. Et tandis que ma vitesse diminue, la caméra s'incline suivant un angle de 45 degrés en direction des lunettes et au fur et à mesure que tout l'espace bascule, les verts vus de dessus viennent masquer leurs reflets. Et tandis que je m'apprête à freiner, la caméra effectue sur elle-même un rapide demi-tour qu'elle combine bien sûr avec une translation orientée vers les lunettes et faisant que celles-ci se retrouvant à l'endroit dans l'image en viennent eux-mêmes à l'occuper toute entière. Et tandis que j'apparais arrêté dans mon élan, la caméra se rabat suivant une horizontale qui l'a fait se conformer à mon propre point de vue, désormais focalisée sur les verts des lunettes et puis resserrant son cadre sur l'un des deux pour montrer l'espace à présent si vaste du stade qui s'y reflète que le moindre mouvement m'y verrait bien sûr entrer. Résultat d'un processus constitué de quatre phases la porte d'entrée du stade allume soudain un rectangle bleu au fond de ce reflet à l'attraction duquel j'échappe en y intercalant ma main qui se saisit des lunettes de plongée. Merci. Applaudissements